Après la pluie, c'est le beau temps. Une affirmation qui est loin d'être une réalité à Kassoubalissa. Lors d'une forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du lundi au mardi de novembre 2021, plusieurs dégâts ont été enregistrés. C'est notamment la fissuration et la destruction d'une partie du tranché des canalisations d'eau se trouvant tout juste au niveau de la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Ces collecteurs d'eau, dont les travaux exécutés par l'entreprise chinoise Y7, ont pris fin il y a presque un mois, est vraiment méconnissable, au point d'assurer la curiosité de plusieurs personnes saisies par l'étonnement. Face aux dangers, la population environnante lance un cri d'électresse aux autorités compétentes. C'est à dire qu'il n'y a pas d'électrées à Kassoubalissa. C'est à dire qu'il n'y a pas d'électrées, mais on n'y a pas d'électrées. C'est à dire qu'il n'y a pas d'électrées à Kassoubalissa, c'est à dire qu'il n'y a pas d'électrées à Parataï. On n'y a pas d'électrées par l'été, mais se font distraire à Kassoubalissa. Notons qu'à cet endroit se trouvait un ravin gigantesque qui emportait des personnes et engloutissait des maisons d'habitation. Vu l'état qui présente ses collecteurs d'eau, le pire est à craindre dans les jours à venir quand il y aura de pluies abondantes. Il est donc nécessaire de trouver des mécanismes à mettre en place pour éviter la réapparition du ravin qui menace déjà. Mieux vaut prévenir que guérir.